J'ai pris Wikipédia officielle, tu vois d'ailleurs l'adresse ici, donc voilà, si c'est pas assez indisible. Payern, Fribourg. On est bien d'accord ? Qu'entend Fribourg ? Ça, c'est la vérité ! Et Wikipédia le dit. Le principe d'une page Wikipédia, c'est que n'importe qui peut venir la modifier. Alors, normalement, on la modifie soit pour la compléter, soit pour la corriger, mais en aucun cas pour détériorer l'information. Il est aussi possible d'accéder aux modifications qui ont été faites par différents contributeurs. Pour y accéder, il faut être logué à son compte depuis un téléphone mobile ou on peut y accéder sans compte depuis une page Web. Donc ici, on voit toute la liste des contributeurs et quand il s'agit d'une suite de chiffres, c'est une adresse IP, c'est-à-dire que le contributeur est anonyme, en l'occurrence. Ici, donc, on a un utilisateur anonyme qui a fait une modification et qui a remplacé VD par FR. Donc, VD en rouge a été effacé et FR en vert a été ajouté. Ensuite, Willy, qui est un contributeur, et on voit qu'il a fait déjà 2451 modifications, a corrigé ce qui a été altéré précédemment. Donc, il a remis VD en vert pour effacer l'information fausse qui était Fribourg. Suite à ça, l'utilisateur anonyme, à nouveau, fait une modification et remplace à nouveau VD par FR. Un administrateur Wikipédia, qui a plus de 109 000 contributions à son actif, va intervenir pour révoquer les modifications, c'est-à-dire retourner à l'état initial avant les fausses informations. Mais à nouveau, plusieurs acteurs anonymes vont intervenir sur la page pour altérer l'information qui s'y trouve et modifier à chaque fois, de manière erronée, les informations qui concernent Payern. En attribuant Payern au canton de Fribourg, en mettant des informations sur la légalisation du cannabis, ou encore en faisant croire que Payern est situé à Zurich. Donc, toutes ces modifications sont à chaque fois corrigées par l'administrateur Wikipédia ou par des contributeurs. Contributeurs qui peuvent être parfois aussi anonymes et qui peuvent aussi corriger des fautes. Donc, l'administrateur a à nouveau révoqué, une fois encore, les modifications qui avaient été effectuées par le compte anonyme pour rétablir la page dans son état original et enlever les fausses informations qui ont été ajoutées. Mais tout ça coûte du temps. On parle bien sûr d'administrateurs ou de contributeurs qui donnent de leur temps de manière bénévole à Wikipédia pour que l'information soit la plus véridique possible, la plus à jour possible. Et tous ces trolling ou vandalismes qui sont faits sur cette page leur coûtent du temps. Et les trolls sabotent la qualité de leur travail par pur égoïsme. Donc, s'ils ne sont à retenir, bien vérifier aussi l'historique des modifications sur une page Wikipédia. Sous-titrage Société Radio-Canada